Un jour, j'étais en plein chômage. Mon frère, qui était responsable de La Relève, qui est un périodique de la démocratie chrétienne, il m'a dit « Est-ce que tu connais François Ascolin, qui est secrétaire de rédaction chez nous à La Relève ? » Et j'ai dit « Non, je ne la connais pas du tout, mais elle sort de l'université aussi, elle a fait un doctorat en philo, etc. et elle fait un groupe de femmes. Est-ce que tu veux que je lui téléphone pour dire que tu irais volontiers ? » Et il a fait ça, François Ascolin m'a très vite téléphoné en me demandant de participer. Et ce groupe-là, que nous appelons maintenant historiquement comme un groupe de prise de conscience, ce groupe-là n'avait pas la perception non plus qu'il était un groupe de prise de conscience en vue du féminisme. Donc, je redis toujours que le premier numéro de partisan qui dit « Année zéro » pour le féminisme, c'est la même chose que nous, on avait totalement, on ignorait totalement qu'il y avait eu des mouvements de femmes avant, qu'il y avait eu des revendications de femmes organisées, qu'il y avait eu la Ligue belge des droits des femmes, tout ça, on ignorait complètement tout ce qui nous paraît évident. Maintenant, nous, on n'en savait rien. Comment est-ce que vous en preniez conscience ? Tout simplement, on mettait sur la table des choses qu'on éprouvait. C'est tout. Bêtement. Et ça nous faisait rire de penser que l'autre pensait juste la même chose, même dans une relation sexuelle, même dans n'importe quoi. On mettait sur la table ce qu'on éprouvait vraiment. Moi, François Ascolin, la première chose qu'elle m'a demandé, c'est d'écrire pour la relève un article sur le chômage des femmes, vu que j'étais en chômage à ce moment-là. À partir de là, ce groupe de prise de conscience s'est rendu à la première journée des femmes de septembre 2. Le fait de sélectionner Simone de Beauvoir, ça, c'était un choix, un choix bienvenu, qui a attiré beaucoup de monde. Il fallait trouver une équivalente pour les néerlandophones. On a pris Germaine Greer. Et alors, en demandant à Simone de Beauvoir quand elle pouvait venir, elle a dit que la seule journée libre qu'elle avait, c'était le 11 novembre. On a dit bonsoir, c'est le 11 novembre, c'est la fête chez nous, c'est la fête de l'armistice. Bon, ça, ça, ça va. Et là, cette journée des femmes, ça a été la stupéfaction absolue de voir 10 000 femmes venant de toute la Belgique se réunir dans une espèce d'élan féministe inconnu de nous. Ça a marqué l'aspect totalement collectif du féminisme cette première journée. Donc, en fait, on s'est dit en rentrant à la maison après la journée, eh bien, on a un public. Tu vois, on avait, c'est commencer une publication sans public, sans savoir où tu vas. Ça ne va pas. Mais là, on s'est dit, on a un public. Et on va commencer à écrire à partir de soi. Donc, ça, c'est la première forme d'écriture du féminisme. C'est pas réfléchir sur un grand thème comme ça. C'est écrire à partir de soi, de ce qu'on pense, de ce qu'on a éprouvé, de ce qu'on voit, de juger les événements, les politiques, les événements socio-économiques. On a été très vite confrontés, évidemment, des tas de problèmes socio-économiques aux femmes victimes de discrimination dans tous les domaines. Donc, ça a sauté. Tous nos premiers numéros sont comme ça. et fait d'un mélange de vécu et de théorie. Et donc, nous avons fait ça de 1973 à 1978, ces cahiers, où on a fait le dernier numéro, qui est un très beau numéro, qu'on ne regarde pas assez, parce que c'est le dernier, mais parce qu'il y a beaucoup... Le vécu du griffe apparaît extraordinairement dedans, dans le dernier cahier, où chacune vient raconter comment il a vécu, comment ça s'est passé, etc. Et il y a beaucoup de... C'est en même temps très chaleureux, en même temps on se rend compte que ça a été très fondamental pour ce groupe qui a fait ce griffe ensemble est très joyeux. En fait, on a beaucoup ri. Le fait de mettre sur la table ensemble tout notre vécu et d'avoir même des conflits d'idées ou d'opinions sur certains sujets, ça nous a fait beaucoup rire, ça nous a aussi amusés. Sous-titrage ST' 501